... Alors nous on a décidé d'aborder le sujet peut-être un peu différemment. On a considéré que l'analyse de risque pouvait intervenir au secours de la conformité et inversement. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça ? On va rentrer dans le détail, il faut cliquer. Alors de quoi est-ce qu'on parle ? Finalement, lorsqu'on regarde l'ensemble des contraintes qui peuvent peser sur des projets SSI ou des établissements de guidelines ou de politiques de SSI, on a tout un tas de contraintes qui existent, des contraintes externes, des contraintes internes. Alors moi j'ai mis l'analyse de risque en bas, je l'ai considéré comme une contrainte interne, c'est pas vraiment une contrainte, c'est je dirais un input à nos travaux centraux. Et puis ensuite il existe tout un tas d'autres événements qui peuvent venir peut-être parfois en, je dirais, quels mots, qui peuvent être incompatibles en quelque sorte avec les travaux qu'on réalise sur la base d'analyse de risque. Alors ça c'est le constat de départ. Et compte tenu de l'ensemble de ces contraintes qui peuvent être contradictoires, comment est-ce qu'on va arriver à aboutir à une gouvernance des risques IT cohérente ? Et plus particulièrement sur les risques en termes de sécurité. On a choisi d'illustrer notre position par rapport à des travaux qu'on a réalisés cette année dans le cadre de la mise en œuvre et de la création de notre nouvelle politique des systèmes d'information de l'assurance maladie. Alors, quels étaient nos objectifs ? Finalement, notre politique sur laquelle se basait tout un tas de travaux chez nous, elle était un peu vieille, elle datait de 2006, avec une analyse de risque également qui datait un petit peu. Tout à l'heure on a parlé de la roue, la roue des mines, PDCA, tout ça on aime bien. Nous, la roue, on l'a mise et puis on n'arrive pas de bien à la faire tourner, alors on l'a enlevée et puis on a voulu en mettre une autre. Pour le moment, on en est là. On n'est pas tellement en mode SMSI, on ne sait pas trop où faire vivre nos risques, mais on essaye tant bien que mal de progresser dans cette démarche. Et la résultante de ce constat, c'est de se dire, régulièrement, si on n'est pas capable de faire correctement vivre nos risques, alimenter nos portefeuilles de risques et de faire évoluer nos mécanismes de protection en conséquence, le constat c'est de dire, peut-être qu'il faut recommencer à faire une analyse de risque qui est plus conforme avec notre réalité opérationnelle du moment. Alors, notre objectif sur cette PSSI, donc c'était la version 4 chez nous, c'était de bâtir une politique de sécurité des systèmes d'information globale pour l'entreprise. Donc l'assurance maladie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un réseau d'organismes très hétérogènes, avec parfois des métiers différents. Bien sûr, une organisation en support de tout ça, assez complexe, et finalement, comment est-ce qu'on arrive à faire converger tout le monde, dans le même sens, dans la mesure où, finalement, peut-être que les risques auxquels chacun, chaque organisme est exposé, peuvent être parfois hétérogènes. Alors, notre analyse de risque, du coup, a couvré un large spectre de risques, donc métiers, organisationnels, techniques, réglementaires. Et puis, à côté de ça, dans l'établissement de cette politique de sécurité des SI, on s'est dit, il faudrait également pouvoir proposer quelque chose qui est en conformité avec ce qui nous est imposé par certains acteurs externes. En l'occurrence, ce qui nous intéresse sur notre sujet, c'est les autorités de tutelle, et plus particulièrement, les exigences que peuvent avoir des organismes comme la Cour des comptes, qui nous imposent un certain nombre de choses sur ce périmètre. Alors, la démarche, elle est en trois phases. Bon, ça, je passe rapidement, parce que ce n'est pas le plus important. Analyse de risque, rédaction de la PSSI, constitution dans le plan de traitement du risque, ça, c'est la cible. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'assurance maladie, la politique de sécurité des systèmes d'information, c'est deux éléments principaux. Donc, c'est un premier aliment, je dirais, de guideline assez high level, où on explique tout un tas de choses. Et on a un deuxième référentiel, que moi, je considère comme un référentiel de contrôle interne en termes de sécurité, qui a pour vocation de permettre à nos organismes de déployer les mêmes mesures de sécurité, quelle que soit leur organisation locale. Donc, l'idée derrière ça, c'est d'être homogène, malgré le caractère très hétérogène de notre organisation. Donc, j'imagine que vous pouvez comprendre la difficulté de l'objectif. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Alors oui, ça, c'est un super slide qui nous vient de Logica, qui nous a assisté sur ce travail. Bon, on a fait une analyse de risque orientée à processus métier. Donc, c'est une analyse de risque basée sur EBIOS. Je ne reviens pas là-dessus. Sources de menaces et événements redoutés. On a pris en entrée tout un tas de choses. Notre référentiel de contrôle interne chez nous, qui est le PMS. Et ensuite, on a fait, sur la base d'entretien avec des gens qui vont bien, des phases de collecte pour recueillir leur perception du risque. Voilà. Donc, tout ça, ça aboutit à des cartographies des risques. Donc, on a passé tout ça à la moulinette. C'est très bien. Hop ! Alors, voilà, on arrive là. Une fois qu'on a nos cartographies des risques, qu'est-ce qu'on fait ? On a notre cartographie, on a nos fiches de risque. On détermine si on les accepte, si on les évite, si on essaye de les réduire. Enfin, ça, je ne vous fais pas un dessin. Vous savez bien de quoi je parle. Et maintenant, une fois qu'on a fait tout ça, c'est le début du travail, finalement. Et là, il va falloir mettre les mains dans le cambouis, se retrousser les manches et puis décliner ce qu'on a envisagé par rapport à l'analyse des risques. Alors, nous, on a décliné le travail en trois phases. Le premier, c'est l'identification des moyens de couverture des risques déjà en place. On ne va pas réinventer la roue. On n'est pas les meilleurs, mais on a quand même mis en place un certain nombre de choses qui sont satisfaisantes. Donc, on va s'appuyer dessus. Ensuite de ça, on va faire, pour les puristes de l'ISO 27001, on va essayer de faire une déclaration d'applicabilité. Donc, on va faire le mapping entre nos risques et puis les mesures de la 27002. Et puis, en troisième étape, on va rédiger les préconisations de sécurité qui vont alimenter le fameux référentiel de contrôle interne de sécurité dont je vous parlais. Alors là, la question que je me pose dans le thème de la conférence, c'est qu'est-ce qu'on fait de la prise en compte des besoins de conformité là-dedans ? Pour le moment, on a surtout parlé de notre analyse de risque. On n'a pas tellement parlé des exigences de conformité auxquelles on était exposés. Et comment est-ce qu'on garantit sur la base de ce travail que le produit fini sera conforme aux exigences qui s'opposent à nous ? Alors, c'est quoi les exigences de conformité chez nous ? Alors, dans les organismes publics comme une autre, nous, on a très peur de la Cour des comptes. C'est-à-dire qu'il nous exige, il nous impose un certain nombre de choses. Et puis, moi qui viens du monde de l'audit externe, je dirais qu'on ne négocie pas tellement avec la Cour des comptes comme on pourrait négocier un peu avec un commissaire aux comptes. La Cour des comptes, c'est parole d'évangile. Et quand ils disent quelque chose, on l'applique. Et puis, c'est un argument d'autorité, on va dire. Et la Cour des comptes, qu'est-ce qu'elle dit sur ce périmètre-là ? M. Malmartel l'a évoqué tout à l'heure. La Cour des comptes a dit que la politique de sécurité d'un organisme public, dans l'occurrence, nous, on fait de la protection sociale, une politique de sécurité d'un tel type d'organisme doit être conforme à l'ensemble des mesures qui sont présentes dans l'ISO 27002. D'accord. Dans ce cas-là, pourquoi faire des analyses de risques, du coup, si on doit être conforme ? On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure avec les fameux 80%. Et compte tenu de ce besoin, comment est-ce qu'on a pu, je dirais, profiter de certaines souplesses méthodologiques pour répondre à cet objectif sans pour autant trahir tous les travaux d'analyse qu'on avait fait à priori ? Eh bien, on a essayé d'être un peu malin. Alors, je ne sais pas si on a réussi, mais en tout cas, on a abouti à une solution qui, dans notre contexte, nous satisfait. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Finalement, lorsqu'on a fait notre déclaration d'applicabilité, on s'est rendu compte que, sur la base des risques qui avaient été identifiés dans notre analyse, on couvrait 75% des mesures de l'ISO. On revient au fameux 80% dont on parlait tout à l'heure. Finalement, on a un tronc commun de mesures, je dirais, incompressibles auxquelles on ne peut pas échapper et on n'a pas besoin d'analyse de risque pour arriver à les trouver. Par contre, on en a d'autres qui, peut-être, n'auraient pas été identifiés sans analyse de risque et encore, c'est approuvé, mais tant puis. Ça, c'est une approche méthodologique qu'on a choisie. Voilà, donc on a ces 75% et comment est-ce qu'on fait pour arriver à notre objectif de conformité qui est de 100% ? Ah, c'est la question. On a essayé d'être malin. Alors on s'est dit, tiens, on va essayer pour être méthodologiquement correct. On a créé, dans notre cartographie des risques, un risque qu'on appelle risque général, auquel on a raccroché toutes les mesures qui n'avaient pas été identifiées dans le cadre de l'analyse de risque. Bon, méthodologiquement, on peut trouver ça très moche. Je suis d'accord avec vous. Mais on a une façon de le justifier. Alors, pourquoi faire une analyse de risque si l'objectif demeure la couverture exhaustive de la norme ? Ça, c'est une question très légitime et je vais essayer de répondre à cette question. Finalement, si on réfléchit un petit peu et si je mets en perspective ce qu'a dit Jean-Philippe tout à l'heure, le 80% auquel on arrive de manière incompressible, il va couvrir, a priori, l'ensemble des chapitres de la norme. C'est-à-dire qu'on va aller piocher dans les différents chapitres, mais finalement, on va avoir beaucoup de difficultés à exclure totalement tout un chapitre. Alors, du coup, les 25% restants, moi, je pourrais me dire qu'on ne les a pas identifiés parce que soit on n'est pas exposés aux risques concernés par la mesure, ça, c'est la mécanique, soit on a une analyse de risque qui est perfectible et auquel cas, il y a des risques auxquels on est passé à côté. Et du coup, la création de ce risque général, ça permet d'éviter la non-identification. Et puis, peut-être qu'on a fait une erreur ou un oubli dans notre mapping. Voilà. Donc ça, c'est la justification que l'on peut produire pour justifier notre démarche et expliquer pourquoi on a raccroché ces risques. Mais on ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on va préserver l'apport de l'analyse des risques en profitant de cette souplesse méthodologique ? Finalement, pour nous, on va considérer qu'on travaille à deux niveaux. C'est-à-dire que pour tous les aspects conformité, on va rester au niveau mesure. Alors, pour nous, il y a deux niveaux. Il y a la mesure et la préconisation de sécurité. La mesure, c'est au sens ISO du terme. Et la préconisation, c'est comment on traduit la mesure dans un contexte opérationnel de sécurité pour permettre la mise en application du dispositif. Voilà. Donc, finalement, on dit bon, la Cour des comptes, quand ils vont venir nous auditer, parce qu'évidemment, ils vont prendre notre PSSI, puis ils vont essayer de voir si on est conforme à leurs exigences. Eux, pour avoir été dans cette position, on travaille particulièrement au niveau de la mesure. C'est-à-dire que l'objectif de l'auditeur, c'est de se dire, est-ce que la politique telle qu'elle est définie, elle va couvrir l'ensemble des mesures de la norme ? Donc, généralement, la préconisation de sécurité, l'auditeur, quand son objectif est un objectif de conformité, savoir ce qu'il y a derrière, à la limite, s'en fout un peu. Donc, nous, on répond aux exigences de l'auditeur. On lui facilite le travail en lui expliquant qu'on a fait une analyse de risque et puis qu'à côté de ça, on a raccroché toutes les mesures qu'on n'avait pas identifiées avec une astuce méthodologique. Et nous, à côté de ça, on a fait une analyse de risque. Donc, on n'a pas envie de diluer le travail, on n'a pas envie de perdre les apports qui ont été réalisés. Et donc, nous, on va prendre en compte ce travail dans la rédaction des préconisations. C'est-à-dire que lorsqu'on va rédiger les préconisations de sécurité qui sont relatives aux mesures que l'on a identifiées, lorsqu'on parle de mesures qu'on a raccrochées pour des besoins de conformité, finalement, on va avoir des exigences assez light parce qu'on considère qu'on n'est pas tellement exposé à ce risque-là. Et on va avoir une exigence limitée, voire considérée peut-être que le sujet est déjà traité chez nous, auquel cas on n'a aucun dispositif opérationnel à mettre en œuvre. Et puis, pour les mesures qui ont été raccordées suite à la démarche, analyse de risque, mapping, etc., dans la rédaction des préconisations de sécurité, on va avoir deux inputs. Le premier, c'est la prise en compte des dispositifs de sécurité déjà existants pour être le plus cohérent possible par rapport aux dispositifs opérationnels qui sont déjà en place dans nos organismes. Et le deuxième input, c'est l'analyse de risque. C'est de se dire, voilà, on a identifié telle mesure à cause de tel risque. Compte tenu de ce que nous dit la norme ISO, comment est-ce qu'on le transpose dans notre organisation pour que ça puisse être efficace et que ça puisse venir couvrir le risque qui a été identifié. Voilà. Donc ça, c'est un retour d'expérience. Alors, il y a évidemment d'autres besoins de conformité auxquels on est exposé. Compte ce que l'on peut tous être amené à avoir comme réflexion, c'est de se dire, comment est-ce qu'on introduit la conformité lorsque parfois elle peut être contradictoire avec nos résultats d'analyse de risque. Je ne dis pas que c'est une solution idéale. Certains trouveront cette astuce maligne. D'autres trouveront que, alors ça c'est les ayatollahs de la méthode. On trouvait que c'est difficile à accepter. Mais nous, on avait un sujet opérationnel sur le feu. Il a fallu prendre une décision et on a réalisé les choses de cette façon-là. Voilà. Alors, c'est souvent la conformité et l'analyse de risque, ça tend théoriquement à couvrir le même objectif qui est la bonne maîtrise des risques avec plus ou moins de finesse. On essaie d'être très fin quand on fait une analyse de risque, on a une approche systématique quand on fait de la conformité. C'est souvent en contradiction, mais ça peut parfois s'alimenter. Par exemple, comme je disais tout à l'heure, si on avait oublié des choses, au moins là, on a peut-être évité les écueils. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai été très clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Des commentaires aussi, c'est... Ah, des questions, c'est pas tout de suite. D'accord. Mais nous, moi, je suis très preneur de commentaires parce que ça, c'est sorti de notre tête. Alors, elles ne sont pas forcément bien faites. Du coup, les commentaires sont les bienvenus. Merci beaucoup. Merci. Merci. Applaudissements. 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 ...